A bientôt 86 ans, Jean-Pierre reste agile et le tennis a pour lui une toute autre dimension. Victime d'un grave accident de la route à l'âge de 38 ans, il est depuis en état de déséquilibre permanent tel un bateau ivre. La pratique de ce sport l'a en quelque sorte sauvé. Une espèce de renaissance puisque c'est après mon accident que j'ai décidé de reprendre le tennis malgré les avis contraires de la plupart des médecins. Le tennis m'a aidé à prendre confiance en moi, à m'assurer que l'impression permanente de déséquilibre dont je souffre peut être maîtrisée, dominée, contrôlée. Une force de caractère exemplaire. Né à Paris, enfant Jean-Pierre passe toutes ses vacances dans la maison familiale de Magnaclaval. Il y réside désormais au milieu de 3000 livres. Une passion éclose dès l'enfance qui va façonner son existence. Dès l'âge de 10 ans, je lisais et j'apprenais avec passion et je dirais même délice des textes de Racine, de Corneille. Et mon plus grand titre de gloire et ce qui était ma fierté, c'est d'être le premier prix aux compositions de récitation qui existait à cette époque. De la sixième à la terminale. Ce goût pour la lecture s'est transformé en vraie passion. C'est là que j'ai découvert les auteurs que je préfère maintenant, Proust, Montaigne, Stendhal, qui ont été pour moi de véritables formateurs, presque des directeurs de conscience. On prend tout de Montaigne, tout de Proust, tout de Stendhal et on en fait une composition personnelle très insolite peut-être, mais qui fait que le regard sur le monde, les autres, la vie en général est complètement transformée. Jean-Pierre devient professeur de latin puis de littérature. Chercheur, il enseigne à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence 40 ans durant. Retraité, dans son repère intime, il n'a jamais cessé de travailler, de publier. Le manuscrit de son huitième ouvrage est consacré à la traduction de Phèdre. J'ai eu la chance de pouvoir prêter ma voix à de très grands écrivains, Virgile et Sénèque, dans les traductions que j'ai faites d'eux. Car toute traduction en vers d'un auteur étranger en vers est obligatoirement une recréation poétique. Sinon, elle ne vaut rien. Belle ambition dans nos sociétés modernes, Jean-Pierre conjugue au quotidien nourriture de l'esprit et du corps, une forme de dualité platonicienne. Un intellectuel sportif, il est mince sana, incorporé sano, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Chaque instant de la journée, Paul Valéry ou Stéphane Mallarmé l'accompagnent. 1500 vers qu'il récite sans cesse pour tendre vers son essentiel. Attends de ma faiblesse une larme qui fonde. Une philosophie de vie qui le guide depuis l'enfance.